Alors aujourd'hui c'est un grand jour parce que je vais recouper ma frange. Alors ma frange, je vais vous la montrer, elle est longue. Elle a poussé. En fait elle est grasse parce que j'ai mis... Comme je fais ma coiffure plaquée, je mets de la cire en fait. Et là j'ai... J'ai forcément... Bah j'ai la frange qui... Bah elle est toute grasse. Donc faites pas attention, mes cheveux sont pas sales. C'est juste que... C'est le pento là. Je sais pas si vous connaissez le pento là pour les mecs. Pour faire leur coiffure. Moi j'utilise ça pour bien plaquer mes cheveux. Et je mets de la laque par dessus. Donc là c'est ma frange. Pour celles qui ont regardé mes vidéos du tout début là. De l'année dernière. Vous avez vu que j'avais toujours une petite frange là comme ça sur le côté. Et bah là elle a poussé. Donc elle pousse assez vite. Mais je sais pas pourquoi en fait je sais pas me coiffer avec. Ça veut dire que là par exemple si je la lâche comme ça. Le problème c'est que ça me gêne en fait. Ça me gêne dans la journée quand ça vient sur mon visage. Alors je pense que le mieux pour moi c'est de la recouper un peu comme ça. Je sais pas si vous allez voir. Genre comme ça vous voyez. Je coupe tout ça. Et le truc hein. C'est que là je vais le faire en direct. Mais à chaque fois que je coupe ma frange elle arrive là. Donc je la plaque. Alors je fais cette coiffure pendant longtemps. Jusqu'à ce qu'elle pousse un peu. J'ai jamais jamais coupé ma frange. Alors droite n'en parlons pas. Jamais droite. Mais ça au pire je m'en fous. Mais jamais je l'ai coupé à une hauteur raisonnable. Donc là je vais essayer d'aller crescendo vraiment doucement. Bah j'ai pris un ciseau banal. Un ciseau qui coupe pas bien en fait. Ça fait longtemps que je l'ai. Mais bon bref. Et une petite brosse pour Zama. Maîtriser l'affaire. Je suis trop une fille impatiente là. Je vais pas faire les choses en douceur. Faut pas que j'aille d'un coup. Faut pas. Donc je mets la protection en bas. Sinon je vais avoir des cheveux partout. Bon allez on y va. Attendez. En fait il faut que je commence comme ça. J'ai même pas regardé de tuto. Mais moi je suis tellement impatiente que. Juste que je ne me crève pas l'oeil avec. Bon allez. Déjà si on coupe juste ça normalement ça va pas remonter. Un deux trois. On se met de l'oeil. Attends. Un peu. Ah. Non. Elle remonte vite la frange. Attends. Voilà. Eh mes cheveux sont tellement statiques. Même mes cheveux sont pas normaux. C'est grave. Voilà. Alors là on en est où ? Déjà n'importe quoi. Alors déjà n'importe quoi. Parce que là normalement c'est censé être comme ça. Et ça c'est censé être comme ça. Enfin n'importe quoi. Je comprends pas le système. Pourtant j'ai tout mis en avant. Je sais que s'il y a des coiffeuses qui me regardent vous allez me détester. Mais franchement. Attendez. On va remettre ça comme ça. Oh là là. Oh là là. Zama. Zama. Je vais faire un dégradé là. Genre. Genre je maîtrise le dégradé là. J'en ai mis partout. Qu'est-ce que tu fous ? Mais il coupe pas ce ciseau. Allez. Attends. Attends. Voilà. Oh là là. N'importe quoi. Bon allez on y retourne. On y retourne. Là j'ai plus le temps. Là c'est bon. Ça c'est mon problème. C'est que je suis trop impatiente. Je vais pas regarder une vidéo en tuto. De toute façon j'y comprends rien au tuto. Donc j'en fais qu'à ma tête. Bah voilà. Bah je vais pleurer. Là c'est comment ? C'est excellent. Là la symétrie elle est parfaite. Je sais pas comment j'ai fait ça. Mais là c'est parfait là. En plus j'ai une coiffeuse au taf. A chaque fois qu'elle me voit faire ma frange elle me critique. Elle me dit mais qu'est-ce que t'as fait ? Elle m'affiche devant tout le monde. Elle me dit mais elle est même pas droite. Alors là. Là. Je sais même pas. Je sais même pas si je coupe quelque chose là pour vous dire. Voilà. Voilà. On fait un petit dégradé comme ça. Voilà. Non ? Voilà. Voilà. Là c'est bien. Là déjà c'est bien. Mais on dirait que c'est du plastique. On dirait des ficello. Bon. Est-ce qu'on s'arrête là ? Parce qu'en fait je vous explique moi avec le fer à lisser. Ce que je fais c'est que vous voyez. Je vais faire ça. Donc ça va remonter en fait. Donc ouais. Je sais pas. Ouais. Bon. De toute façon je m'arrête jamais à la... À quand c'est raisonnable. Jamais. Il faut que j'aille plus loin jusqu'à ce que je pleure. Voilà. Donc on va pas changer aujourd'hui. On va y aller. Qu'est-ce que c'est que ça ? En plus moi j'aurais aimé couper comme ça mais je peux pas. Attendez. Attendez. Déjà ça. Ah j'en ai mis partout dans mes yeux. Oh là 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 là. Là j'ai juste égalisé. Voilà. J'ai rien égalisé du tout. J'ai tout déségalisé. Voilà. Ah non. Mais je crois que vous me portez chance. J'ai jamais fait un truc à peu près égal comme ça. Jamais. Attendez. Je coupe encore ou pas ? Allez. Allez, 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 on coupe, on coupe. Encore un petit peu. Allez, un petit peu. Voilà. Là c'est bien. En fait il me faut un ciseau aiguisé. Là ça va. Parce que je coupe avec le fond du ciseau. Là j'ai mis des triards, des trillons, je sais pas comment on dit, de cheveux partout. Ah non. Voilà. Voilà. C'est bien. Mais je crois qu'il y a une petite frange ici normalement. Je sais pas où elle est. Comme je vous ai dit, avec le fer, je compte vraiment tourner, vous voyez. Je compte tourner, du coup ça va faire un petit effet, non. Je sais pas. Je sais pas. Est-ce qu'on devrait pas couper un petit peu encore ? Ah merde. Désolée. Ah c'était mon cauchemar que ça rentre dans mes yeux. Parce que je me souviens, il y en avait un genre un. Je les ai tous sortis de mes yeux. Il y en a resté un. Il était au fin fond. Attends, tu sais ce qu'on va faire ? On va arrêter de la connerie là. On va prendre de l'art, ok ? Voilà. Je sais même pas ce que je fous. Franchement, aller chez le coiffeur pour ça, est-ce que ça vaut le coup ? Non, non. Oh non, je suis revue. Vous voyez, j'étais bien tout à l'heure, on était comme ça. Là, je sais pas ce que j'ai fait encore. Oh non. Alors attendez. Vous savez ce qu'on va faire ? On va juste couper un peu là. Attendez. Je sais même pas qui je dis. Attends, tout à l'heure. Voilà, voilà. On est bien, on est bon. Là, on est bon. Crescendo. Voilà. J'ai compris le système. Non, là je sens que je vais faire une grosse, grosse, grosse connerie. Je sais même pas. En fait, je sais qu'il y a quelque chose qui va pas, mais je ne sais pas qui ce qui va pas. Je ne sais pas. Pourquoi il est court, lui ? Je suis jeune arrivée là, moi. Pourquoi il est court ? Oh non, non. On va s'arrêter là. Les filles, je vais m'arrêter là parce que je sais ce que je vais faire. Je vais arriver là. Donc, on va s'arrêter là. Bon, voilà. Je suis allée me laver la frange tellement qu'elle était grasse à cause de la cire l'alpento. Franchement, c'est tenace. Du coup, j'ai lavé avec du savon de Marseille pour que ce soit bien, bien, pour que ça enlève tout le gras. Le savon de Marseille, pour ça, c'est vraiment bien. Même pour le sébum du visage, etc. Enfin, moi, je me lave le visage et le corps avec le savon de Marseille. Franchement, c'est un sèche-cheveux que j'ai depuis... Depuis... Depuis que j'ai 15 ans, peut-être. Ça date. Je l'ai depuis longtemps. C'est le Expert 2000... 2020... 2000... C'est le Expert 2200. Je crois que c'est la puissance. C'est même pas la marque. Tellement qu'il en sert mon truc qui date de la M-Siberine, il n'y a même pas la marque. Je ne sais même pas si c'est un Babyliss, un... Allez, c'est là, là. Bref, en tout cas, il sèche bien, il fait l'affaire. Moi, je ne fais pas de brushing à la brosse. Donc, ça ne me sert à rien, en fait, d'avoir un... Pourquoi je reste comme ça ? Attends. Et je vais la lisser en direct. Donc là, le bruit... Je vais moins faire la maligne quand je... Bah, déjà, voilà. Déjà. Je vais moins faire la maligne quand je veux voir le résultat. En tout cas, déjà, ce qu'on peut voir, c'est qu'elle est très droite, ma frange. Là, à ce niveau-là, on a fait du bon travail. Elle est très droite, très symétrique. C'est exactement ça. On va tenter Zama avec la brosse, pourquoi pas ? Je crois qu'elle est sèche. Ça, ça ne me plaît pas, ça, vraiment. Bon ! Mon lisseur, les filles, Single Pass T3. Single Pass T3X, c'est le meilleur. C'est celui que j'utilise depuis très longtemps. Ça fait deux ans, je crois. Enfin, ça fait très longtemps. Non, mais c'est ma découverte, en fait. En fait, se faire à lisser, là, le Single Pass T3X, c'est pour les cheveux épais. Parce qu'il a des plaques larges et il lisse baguette. Ça veut dire, si vous voulez du volume, oubliez-le. Il donne un peu de mouvement. Franchement, ce n'est pas comme le GHD. Par exemple, le GHD, il va donner vraiment une forme plaquée. Le Single Pass, il va donner un peu plus de mouvement que le GHD, mais ça reste quand même du plaqué. Mais ça fait un peu naturel. Moi, c'est pour ça que je pense que c'est un bon intermédiaire. Ouh là là, oh là là, c'est ça. Moi, mes cheveux, ils s'enroulent vite. À ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Mais moi, je ne veux pas qu'ils s'enroulent tout de suite. Attendez, attendez. Oh non, oh non. Non, c'est quoi ça ? On dirait une coupe, tu as les années 70. Qu'est-ce que c'est que ça, là ? Je regrette, les filles, je regrette de ouf. Je n'aime pas. Pourquoi ça fait ça ? Attends. Ça veut dire que maintenant, je ne peux même pas la mettre derrière l'oreille. Oh là là là. Oh, je n'aime pas ce résultat. C'est exactement ce que je ne voulais pas. Attendez, je vais essayer de la plaquer. Attendez. On va essayer, dans un premier temps, de la plaquer. C'est quoi ça ? C'est quoi le problème, là ? Je ne comprends pas, là. Qu'est-ce que c'est chaud ? Non, qu'est-ce que c'est que ça, les filles ? Ah bah, je suis censée faire ça, en fait. Mon dieu, non. Il faut que je fasse une cure d'effluvium tout de suite. Il faut que tout repousse. Mais qu'est-ce que j'ai mal fait ? Qu'est-ce que j'ai mal fait ? Oh là là. Attendez. Peut-être qu'il faut que je coupe plus. Mais il a quoi, lui ? Allez, nice. C'est bon. Petite astuce. Je viens de me souvenir comment je m'en sortais les autres fois. Parce que les autres fois, c'était pire. Vous allez chercher une mèche qui va dépanner de derrière, qui est longue un peu. Vous voyez ? Voilà. Ça m'a rendu les cheveux gras, ce pento. Vous voyez, vous cherchez des cheveux de derrière. Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais pourquoi toujours je fais cette erreur-là, en fait ? Pourquoi ? Pourquoi je ne me calme pas ? J'étais bien, en fait. C'est quoi le problème ? Ouais. Ouais, bah voilà. En fait, si on fait un résumé de la situation, j'ai refait exactement la même coiffure que j'avais tout à l'heure. Sauf que maintenant, je vais galérer à chercher des cheveux derrière pour cacher la misère. Voilà. Donc, on a perdu, je ne sais pas moi, 15 minutes de la vidéo juste pour faire la même coiffure, mais différemment. C'est tout. Ça, ça me gagne. Donc voilà, les filles, je suis désolée pour cette vidéo catastrophique. Voilà. On va faire la coiffure. T'as les gens qui faisaient le swing, qui dansaient le swing à l'époque, là. Voilà. Voilà. Parfait. Donc voilà. On est revenu à la case départ. C'est pas grave. Au moins, il n'y a pas une grosse catastrophe. Qu'est-ce que j'avais fait l'autre jour ? C'est qu'en fait, vous voyez la petite mèche là qui remonte ? Ce que j'ai fait, c'est que je coupais, je coupais, je coupais. En fait, pour qu'elle disparaisse. Donc, j'avais un trou là. Donc, j'ai coupé, j'ai coupé. J'ai essayé de la cacher en l'attachant ici. C'était horrible parce que des fois, elle faisait ça. Bring. Comme ça, au taf. Bring. Du coup, je l'ai coupé au ras. Et là, il y avait un trou. Donc, la coiffure plaquée derrière pendant deux semaines. Cure des fluviomes à fond, à fond, à fond, à fond. Et après, ça a repoussé. Mais franchement, maintenant, je m'arrête là. Donc voilà, les filles, je vous laisse avec cette vidéo. S'il vous plaît, donnez-moi vraiment des astuces pour que je coupe mieux ma frange. Parce que là, c'est n'importe quoi. Je ne vais pas aller chez la coiffeuse à chaque fois pour la couper. Alors que franchement, c'est rien. C'est du vite fait. Je veux juste qu'elle reste un petit peu comme ça, vous voyez. Mais là, pour le coup, je n'ai pas réussi. Si vous avez remarqué un peu mes fautes, etc. Dites-moi ce que je dois faire de différent pour avoir enfin une frange un peu droite. Mais bien sur le côté, vous voyez, qui tombe un peu comme ça. Sinon, vous m'envoyez, s'il vous plaît, des vidéos, des tutos qui sont vraiment efficaces et simples à comprendre. Parce que je ne comprends rien aux tutos. Que ce soit les tutos make-up. En fait, c'est de la mauvaise foi de ma part parce que je n'ai pas la patience. Je suis quelqu'un de très impatient. Donc, je vais commencer la vidéo au milieu. Donc, je ne vais pas commencer la vidéo au début. Ça va vite me gaver. Mais bon, voilà. Bref. Si vous avez des vidéos simples, je me retenterai. Mais pas pour le moment. Je vais attendre un peu que ça pousse. Donc, voilà les filles. Je vous fais plein de bisous. Je vous reviens avec une vidéo dans les prochains jours. Mouah !